La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. L'industrie de défense occupe la plupart des unes des quotidiens parus ce samedi 9 novembre 2024. Rémi Quotidien barre à sa une journée des forces armées. Le président de la République, Bassirou Diomaïfaye, salue la discipline et le patriotisme des jambars. Le journal Le Soleil évoque l'industrie de défense et titre « Le Sénégal affiche ses ambitions d'autonomie ». A sa page 2, l'astre de Anne nous apprend que lors de la journée des forces armées hier, le président Bassirou Diomaïfaye a réaffirmé sa volonté de voir se développer au Sénégal une industrie nationale de défense. Un protocole d'accord d'un montant de 35 milliards de francs CFA signé entre le gouvernement et la société d'industrie sénégale de véhicules militaires. Pour établir une usine d'une capacité de 1000 véhicules militaires par an ambaké. Les détails à lire à la page 2 du journal. La une de l'AS ne fait pas exception. Diomaïfaye annonce une industrie de défense pour renforcer l'autonomie des forces armées. Le Quotidien parle de souveraineté technologique militaire. Les journaux Enquête Sud Quotidien abondent tous dans le même sens et évoquent l'adoption d'une loi sur la défense et la sécurité nationale. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens paru ce samedi. Il s'agit de la campagne électorale et des plantes croisées entre PASTEF et ARC pour diverses infractions présumées. Sources à titre, tous les coups sont permis. Au page 2 et 5, le journal écrit. Maître Abdindiaï, avocat de PASTEF qui a déposé la plainte, accuse la candidate Anta Babakar Ngom et autres d'être les principaux responsables des violences survenues ambakées. La plainte vise les chefs de destruction de biens appartenant à autrues, causes blessures volontaires, violences et voies de fête et complicité de ces chefs. Le parti alternative pour la relève citoyenne et sa présidente portent plainte contre Ousmane Sonko, contre le responsable départemental de PASTEF à Djurbel pour complicité d'agression. Anta Babakar Ngom estime que le 5 novembre 2024, à Djurbel, le convoi de son parti a été victime d'une attaque lâche et injustifiable. Vox Populi revient sur les violences électorales à Djurbel et évoque la plainte de PASTEF contre Anta. Arc réplique contre Sonko. Sonko crie son ras-le-bol et met en garde l'opposition. Selon lui, il y a trop de laisser aller dans ce pays et il est temps qu'on y mette un terme. La calomnie et les accusations gratuites, on ne l'acceptera plus. Dans le quotidien, Anta Babakar Ngom parle d'accusations fallacieuses. Wolf Quotidion s'y met et évoque la guerre des plaintes. Les détails à la page 3 du journal Dakar Pekin Saint-Louis. Le journal enquête écrit à sa une les enjeux de la bataille. Évoquons la campagne électorale 7 jours chrono, titre qui barre la une de Sud Quotidion. Encore 7 jours de campagne électorale et les suffrageants sénégalais se prononceront. Lors du scrutin du 17 novembre pour l'élection des 165 députés devant composer la 15e législature. Après deux semaines d'une mobilisation globalement terne des populations, les 41 listes en lice entament la dernière ligne droite pour gagner la confiance des électeurs et faire siéger le maximum de candidats à la mythique place Soweto qui abrite l'Assemblée nationale du Sénégal. La libération de Naboulaye intéresse également les quotidiens. Dans la tribune, maître Khoureshiba parle d'offense à la justice, une mesure incompréhensible chez les familles d'Aziz Dabala et de Boubacar Gano. Le procureur général est interpellé. Naboulaye, les dessus d'une libération polémique, affiche l'observateur à sa une. Au page 8 et 9, le quotidien du groupe Futur Média parle des révélations sur la procédure qui a mené à sa liberté provisoire. Un reportage chez Aziz Dabala où règnent colères et incompréhensions. L'éclairage également du professeur Babacar Gano agrégé des facultés de droit et avocats au barreau de Paris à lire dans les colonnes de l'observateur. Dans le même journal, l'on invoque l'affaire Prodac, pôle judiciaire financière Mamina Dafé et Ibrahim Sissé devant le parquet financier lundi. La plainte de l'agent judiciaire de l'État et le préjudice évalué a plus de 682 milliards de francs CFA. La même affaire Prodac occupe la une de libération, une information judiciaire ouverte. Mamina Dafé et Ibrahim Sissé édifiés lundi après un deuxième retour du parquet. Sport pour terminer avec le quotidien Réoumi Sport qui évoque la Prima Ligue 11e journée, Jackson à l'assaut d'Arsenal. Record revient sur la Ligue 1 et la 4e journée Tengue de Football Club et Yaraf à domicile pour enchaîner les chocs de Dakar Sacré-Cœur, Casa et Génération Foot. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.